La Confédération Générale des Entreprises du Maroc et l'agence Millennium Challenge Account Morocco ont tenu à Casablanca une rencontre consacrée à la présentation des opportunités qu'offre le deuxième programme de coopération, Compact 2, au secteur privé et à la place qu'occupe ce secteur dans la conception des projets-objets de ce programme. Nous avons convenu de tenir cette rencontre consacrée à la présentation des opportunités qu'offre le Compact 2 au secteur privé et à la place qu'occupe ce secteur dans la conception des projets-objets de ce programme. Cette rencontre vise à la fois à jeter la lumière sur les projets en cours, que ce soit en termes de contributions aux chantiers nationaux, comme la formation professionnelle et le développement des zones industrielles durables, qu'en termes de participation à la mise en œuvre de ces chantiers dans le cadre des appels d'offres lancés par l'agence MCA Morocco. Cette rencontre avec le MCA, c'est une rencontre qui est importante, ça dénote de la forte implication du secteur privé sur des sujets qui sont importants, à la fois la formation, la formation continue et la formation en un sens large. Nous sommes conscients de l'implication et de retombée de ce projet qui va permettre de s'inscrire dans une construction nouvelle, de nouvelle génération en termes de compétences et ainsi aussi sur la partie zone industrielle, sur la politique du foncier qui sont des éléments déterminants dans le développement économique et la croissance des entreprises. Cette rencontre constitue également une occasion pour mettre l'accent sur la forte implication du secteur privé dans la contribution aux chantiers nationaux. Le secteur privé à travers la CGEM a joué un rôle primordial durant la phase de développement des projets objets du Compact 2 avec le Millennium Challenge Corporation et ce à travers l'adoption d'une approche participative singulière ayant permis une forte implication du secteur privé et une construction collective des différents projets. L'implication du secteur privé est également relevée dans les modèles préconisés par le Compact 2 et une attention particulière est accordée aux partenariats publics privés en favorisant des modèles dynamiques et concurrentiels impliquant le secteur privé et répondant aux besoins du secteur productif à l'instar du fonds Sharaka de la formation professionnelle. Je suis très heureuse d'être ici. À travers le soutien de la CGEM, nos investissements communs dans le foncier et dans l'éducation pourraient soutenir la prochaine vague de croissance économique au Maroc. Avec le Compact 2, les Américains partagent aujourd'hui un milliard de dollars avec les jeunes marocains pour qu'ils puissent réaliser le rêve. Nous les aidons à travers l'éducation et les formations. Le secteur privé est engagé comme véritable partenaire. Les participants à cette rencontre ont souligné l'importance qu'accorde le Millennium Challenge Account Morocco aux opportunités de coopération futures avec le secteur privé dans le cadre du Compact 2, particulièrement en vue d'améliorer l'employabilité des jeunes marocains. Le Compact que nous avons signé avec le gouvernement du Maroc a identifié quelques contraintes à la croissance économique pour la diminution de la pauvreté qui est notre mission. C'était avec les informations qu'on a reçues du secteur privé qui a inspiré d'une grande manière toutes les études qui étaient faites pour développer et pour faire le design de le programme qu'on est en train d'exécuter avec le gouvernement du Maroc dans deux volets, l'employabilité des jeunes. Depuis sa création il y a 15 ans, l'agence Millennium Challenge Account Morocco, dont le portefeuille d'investissement s'élève à plus de 12 milliards de dollars, a largement développé ses activités en Afrique, qui s'accapare les deux tiers de son portefeuille, le Maroc, en représentant la plus grande part, avec plus d'un million de dollars d'investissement cumulé entre le premier compact conclu en 2013, 698 millions de dollars, et le compact actuel, 450 millions de dollars.